Le ministre de l'économie et de la planification du développement, Ghetto Tirayna Yambay, s'est entretenu ce matin avec le personnel de la cellule permanente du suivi du secteur rural lors de sa descente ce matin dans la dite cellule. Cette rencontre a pour objectif la réactivation des structures pérennes des pilotages du développement rural. On fait le point avec Mahamad Omar Moussal. Soutenir et encourager le personnel de la cellule permanente du suivi du secteur rural, tel est l'objectif de la visite du ministre de l'économie et de la planification du développement, Ghetto Tirayna Yambay. Cette cellule permanente a pour mission de décloisonner le ministère en charge du développement rural pour la circulation de l'information et le meilleur pilotage du programme et projet du développement rural au Tchad. La cellule permanente qui reste et qui restera toujours la centrale sur la circulation et l'information sur les projets et programmes développés au Tchad. Le ministre de l'économie et de la planification du développement entend apporter son soutien. Vous êtes une structure transversale qui assure le suivi et constitue la mémoire institutionnelle en matière de suivi des programmes et des projets agricoles au Tchad. Mais l'heure est venue de faire encore plus et vous confirmez les engagements de plus d'autorité à vous soutenir, à mettre les moyens à votre disposition pour que vous continuez à faire votre travail. La mise en place de la cellule permanente traduit la volonté des plus hautes autorités d'accompagner les ONG et différents projets du ministère du secteur agro-silvopastoral à mieux développer les mondes ruraux et assurer l'émergence du Tchad. Ouverture ce matin ici en Djaménan des travaux de l'atelier régional de renforcement des capacités des ONG d'Afrique centrale et des Grands Lacs. Durant trois jours, les participants venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays vont plancher sur les thématiques axées sur la gestion basée sur les risques et les résultats afin de mettre en œuvre une stratégie efficace. Estelle Abdelkader L'Afrique est un continent qui fait face aux aléas naturels et climatiques. Pour protéger et assister ces Africains vulnérables, les organisations non gouvernementales utilisent leurs identités uniques pour partager leurs idées, leurs expériences et leurs connaissances à feu d'inverser la tendance. Selon le coordonnateur de la coalition, par ailleurs directeur général de l'ADES, Abdelhakim Tahir, cette rencontre en Djaménan est un challenge important pour le pays. Elle est l'une des recommandations tenues à Abidjan en 2017. Le représentant de l'UNHCR, Billy Amboaba, souhaite pour sa part que les thèmes abordés au cours des assises, axés à la gestion des risques et matériels, permettent aux participants de mettre en œuvre des projets efficaces. Pour le secrétaire général du ministère de l'Économie, Nour Goukouni Nour, 16 assises de 3 jours qui réunit plus de 50 ONG du continent, est le troisième événement de haut niveau que le Tchad accueille dans le cadre des activités de cette coalition. Nour Goukouni Nour convient les participants à une attention particulière aux travaux. Rentrée politique du Parti démocratique du peuple tchadien, c'est à la faveur d'une conférence de presse animée par le président national du parti, Jimmy Clément Bagaou, compte-rendu Falambi Sulgan. Contribuer à l'enracinement de la démocratie et participer à l'animation politique au Tchad est le but de la rentrée politique 2018 du Parti démocratique du peuple tchadien à travers cette conférence de presse. Le président national du Parti démocratique du peuple tchadien, Jimmy Clément Bagaou, a passé en revue la situation politico-socio-économique du pays. Selon le conférencier, le processus de réforme de l'État enclenché nécessite l'organisation d'un forum à travers lequel tous les acteurs tchadiens doivent prendre part. S'agissant de l'organisation des élections législatives, le président Jimmy Clément Bagaou appelle le gouvernement à organiser d'ici 2018 les dites élections. L'orateur invite le pouvoir public à créer des conditions favorables à l'épanouissement de la jeunesse. Les hommes des médias ont saisi cette opportunité pour interpeller les conférenciers sur la position de son parti sur des sujets, entre autres, l'état de l'école tchadienne ou encore le rapport entre sa formation politique et les autres partis de l'opposition. Le président du Parti démocratique du peuple tchadien a saisi cette occasion pour inviter ses amis de l'opposition à se considérer comme des adversaires politiques, positifs et non des ennemis.